Bonjour à tous, merci à vous de vous joindre en aussi grand nombre à notre webinaire spécial avec le docteur Massé. D'abord, je me présente, mon nom est Gopinat, j'ai à Ballaratnam, je suis analyse principale des politiques à la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes à Montréal. J'animerai cette séance avec le docteur Massé avec le plus grand plaisir. Juste pour, avant de commencer, sachez que vous pouvez poser des questions. Pour poser des questions, il y a un panel à droite qui se trouve de votre écran. Cliquez sur questions et vous pouvez nous les transmettre. Nous allons pouvoir communiquer ces questions après la courte présentation du docteur pour qu'il puisse les répondre. Si vous ne voyez pas le panel, il y a un petit bouton orange qui se trouve. Si vous cliquez, vous y verrez. Donc, avant de commencer, je souhaite également remercier Clémence pour l'organisation de ce panel-là et le docteur Massé, évidemment, de prendre un peu de temps de ces semaines occupées pour répondre aux questions des entrepreneurs qui sont contents de retourner dans leur PME et accueillir les clients, mais qui ont quand même quelques questions au niveau de la santé publique. Donc, docteur Massé, si on passe au diapo suivant, Clémence, un parcours, je pense qu'il a autant d'années d'expérience de travail que j'ai d'existence. Donc, je vais aller dans les grandes lignes seulement, puis vous verrez presque plus de détails sur la page que vous voyez. Donc, il a été sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et directeur national de la santé publique du Québec, où il était le patron du docteur Horacio qu'on voit souvent à la télé ces jours-ci. Ensuite, il a siégé sur plusieurs conseils d'administration et a été également professeur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et il a dirigé l'École de la santé publique de l'Université de Montréal également, trois ans de temps. Ensuite, il a été rappelé dans la fonction publique, cette fois-ci à la direction régionale de santé publique de Montréal. Puis, aujourd'hui, il travaille comme médecin-conseil à la direction régionale de santé publique de Montréal en maladies infectieuses. Et aussi, il participe à un projet de lutte à la tuberculose au Nunavik. Depuis que la COVID a éclaté, il a été rappelé par le gouvernement à soutenir les efforts de contenir la contagion au Québec. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Massé pour sa petite présentation. D'accord. Merci beaucoup, Gopi. Je vais faire une courte présentation et puis, évidemment, garder le maximum de temps pour vos questions. Vous avez vu, c'est un nouveau virus qui n'existait pas. C'est une famille de virus qui existait antérieurement. Vous vous souvenez des infections du SRAS, notamment à Toronto en 2003. Donc, on est dans la même famille. Et au début, on se disait, si c'est la même famille de coronavirus, est-ce qu'essentiellement, ça va se comporter un peu de la même façon? Mais non. Ce coronavirus-là a ses caractéristiques propres qu'on apprend à découvrir encore maintenant. Je dis cette chose-là parce que des fois, les gens disent, mais pourquoi les recommandations changent? Les recommandations changent parce qu'essentiellement, on apprend à partir de ce virus-là presque en temps réel. Donc, s'il y a des nouvelles choses qu'on voit, par exemple, on a appris au cours des derniers mois qu'ils se transmettaient avant même de donner les symptômes. Puis, au début, on disait, c'est un peu comme celui d'avant. Ça doit commencer à se transmettre au moment où est-ce que les symptômes apparaissent. Après ça, on a dit 24 heures avant. Maintenant, on dit 48 heures avant. Puis, peut-être même un peu plus. Donc, vous voyez, on apprend des choses en temps réel. Donc, ce coronavirus-là se transmet par les voies respiratoires, essentiellement. C'est là que l'infection se situe, mais évidemment, elle peut toucher plusieurs systèmes dans l'organisme. C'est une infection qui va avoir une période d'incubation. Donc, le temps entre le moment où est-ce qu'on est en contact avec le virus, puis celui qu'on va développer des symptômes, donc c'est ce qu'on appelle la période d'incubation, ça va être en moyenne 5 à 6 jours. Mais ça peut être aussi court que la 2 journées. Ça peut être aussi long que 14 jours. Parfois même plus, mais la grande majorité des infections, c'est avant 14 jours. C'est pour ça que vous entendez parler souvent de la quarantaine, qui est en fait une quatorzaine, qui est une période dans laquelle, normalement, si quelqu'un a été en contact avec un virus, puis pour développer une infection, c'est dans cette période-là qu'il va présenter son infection. C'est généralement, c'est la très, très grande majorité. Comme je l'ai mentionné, c'est un virus qui peut se transmettre même par quelqu'un qui est en bonne santé, mais qui ne le sait pas. Donc, on a une phase, on dit pré-symptomatique, les 48 heures auxquelles je faisais référence tantôt. On a aussi des gens qui sont très peu symptomatiques, qui vont avoir simplement un mal de gorge, une légère taux, ou une congestion nasale, ou un peu de température, mais pas très peu de symptômes, puis pas assez pour penser, bien, je suis vraiment malade, puis j'ai vraiment un problème. Alors que, dans le fond, il peut être juste dans la période de début de la maladie, mais il peut aussi avoir simplement ça comme symptôme. Mais, évidemment, on se retrouve à voir des gens qui, dans les jours qui succèdent le début de ces symptômes-là, vont développer une infection respiratoire sévère. Généralement, c'est là que les complications sont. Cette infection respiratoire sévère-là va donner une pneumonie, parfois une pneumonie très sévère, qui va nécessiter d'être hospitalisée, va nécessiter parfois d'aller aux soins intensifs, d'avoir ce qu'on appelle une ventilation assistée, donc une ventilation mécanique, et les gens peuvent décéder suite à cette complication-là. Les complications, on les retrouve très peu chez les jeunes enfants, vous l'avez vu, bien que les enfants peuvent faire l'infection, les adolescents aussi, il y a très peu de jeunes personnes qui vont développer des symptômes, ou en tout cas des symptômes sévères, peuvent avoir des symptômes très peu sévères. Et on pense même que la transmission chez les jeunes enfants, entre eux et de eux vers les adultes, est quelque chose qui est réduite par rapport à ce qu'on voit entre adultes ou entre adultes et personnes âgées. Les personnes âgées étant vraiment là où est-ce que la transmission leur semble la plus facile. Les complications, donc, rares ou moins fréquentes chez les enfants, pas de décès, presque pas de décès. Par contre, au fur et à mesure qu'on augmente en âge, les risques de développer des complications augmentent, non seulement avec l'âge, mais avec la présence d'autres maladies, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, respiratoires, ou du diabète, ou de l'obésité morbide, ou des gens qui ont des problèmes immunitaires pour passer des cancers, ou des traitements qui réduisent l'immunité des personnes qui ont de la prise de stéroïdes sur une base régulière. Donc, ces gens-là, qui sont soit plus âgés, ou qui ont des maladies chroniques qui sont mal contrôlées, ou qui ont les deux, évidemment, ces gens-là peuvent développer plus de complications. Encore une fois, à titre d'exemple, chez les gens qui ont plus de 80 ans, les taux de décès, c'est entre 15 et 20 %. Vous voyez que c'est relativement invé. Des fois, les gens disent, « Moi, on n'a pas de problème, il n'y a pas de risque pour moi, mais ce que je disais à Gopi tantôt, on a comme une responsabilité sociale vis-à-vis de la transmission de ce nouveau virus-là, pour laquelle il n'y a pas d'immunité de base dans la population. » La responsabilité, c'est que, même si nous, on n'est pas au risque, si on le transmet à quelqu'un qui l'est, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un qu'on va visiter, ça peut être des gens qu'on va rencontrer dans des occasions sociales ou autres. À ce moment-là, eux peuvent développer des complications, puis là, on a des choses qui peuvent être sédures. Dans certains cas, on a des événements où les gens peuvent transmettre ça plus, il y a des choses qui s'y prêtent plus. Quand on a des contacts rapprochés entre personnes en dedans de deux mètres, là, on crée des occasions. Si la transmission est soutenue, on définit soutenue comme 15 minutes ou plus, là, à ce moment-là, si quelqu'un est infecté, même sans le savoir, la personne peut transmettre l'infection aux autres. Donc, comment ça se transmet? Ça se transmet par des sécrétions des voies respiratoires, donc du nez, de la bouche, de la gorge, par la toux, et on émet des gouttelettes. Il y a deux types de gouttelettes. Il y en a qui, c'est des gouttelettes qu'on appelle cinq. Ces gouttelettes-là sont la majorité de la transmission. On a ça quand on touche, mais on a ça quand on chante aussi. On a ça quand on parle fort. Et ces gouttelettes-là, généralement, sont assez grosses pour tomber rapidement au sol et, bon, dans l'air, se détruire. La distance qu'on mentionne, deux mètres, c'est parce qu'à l'intérieur de deux mètres, la très, très grande majorité de ces gouttelettes-là vont pas aller plus loin que deux mètres. Même, on dit un mètre, mais en fait, ça diminue significativement déjà entre un mètre et deux mètres. Donc, on se donne deux mètres comme une mesure de protection. C'est la mesure qu'on donne à tout le monde, mais on sait que c'est proportionnel à la distance. Il peut y avoir de la transmission dans certaines circonstances, par ce qu'on appelle des aérosols. Les aérosols sont des micro-gouttelettes qui vont se porter dans l'air plus loin. Vous allez l'entendre parler parce que vous allez lire ça en disant, mais il y a un groupe de spécialistes en microbiologie ou en laboratoire, puis je critique pas du tout, je veux juste dire, ils vont véhiculer un message qui est réel, qu'il peut y avoir de la transmission par aérosols. Mais à date, il a été identifié que la très, très grande majorité, pas exclusivement, mais la très grande majorité de la transmission se fait par les grosses gouttelettes, non pas par des aérosols. Il y a des circonstances parce qu'il y a des aérosols, il faut en tenir compte. Et puis, encore une fois, on apprend avec ce nouveau virus-là, donc s'il y a des choses nouvelles, on va en tenir compte. D'autres façons que ça se transmet, c'est que ces gouttelettes-là peuvent se déposer soit par la salive, soit par les gouttelettes directement sur les objets qui nous entourent, les objets qu'on touche, qu'on peut toucher avec nos mains ou qu'on peut porter à la bouche. Donc, ces contacts-là d'objets qui peuvent être contaminés par du virus, on peut acquérir l'infection si avec nos mains contaminées, par exemple, ou un objet, on les met dans notre dos, on se touche au visage, on se touche aux yeux parce qu'on peut l'acquérir par les yeux aussi. Donc, à ce moment-là, on peut l'obtenir. Pour donner un niveau de transmission, si on dit que la transmission par la grippe, la grippe commune, l'influenza, qu'on connaît tous les hivers, ça a un R, c'est un taux de transmission de 1. Le taux de transmission pour le coronavirus actuel, c'est entre 2,5 et 3,5. Donc, deux à trois fois plus que ce qu'on a par la grippe. Donc, ça se transmet assez facilement, finalement, de personne à personne. Donc, comment prévenir ces infections-là? On peut les prévenir en mettant d'abord un emphase sur éviter que les gens qui sont malades, les gens qui ont des symptômes aillent dans la collectivité, s'isoler soi-même, consulter, et puis avoir la quatorzaine dont on parlait tantôt, respecter les 14 jours, parce que les gens évitent d'être en contact les uns avec les autres. Ça, c'est vraiment essentiel. Ça inclut non seulement la personne qui est malade, mais ça inclut les contacts étroits de cette personne-là. On peut penser à l'intérieur d'une même famille. Si, mettons, votre enfant ou vous a une infection qui a été démontrée, bien, pendant cette période de 14 jours-là, vous aussi, vous avez une responsabilité, qui s'est rappelé par les directions de santé publique, parce qu'on fait l'évaluation des cas, on recherche des contacts. Donc, ça, c'est la première chose. Assurer que les gens qui sont malades ne vont pas se circuler, vont s'isoler. La deuxième façon, c'est de garder ce qu'on appelle la distanciation, la fameuse distance de deux mètres pour laquelle je faisais référence tantôt, où est-ce que, dans le fond, on protège contre une gouttelette. Des fois, c'est impossible. Il y a certains endroits où ce n'est pas possible de voir ces choses-là. On peut penser à un ascenseur. C'est très difficile à l'intérieur d'un petit ascenseur de penser qu'on va avoir une protection, une distanciation. Donc, à ce moment-là, ou on est sur l'ascenseur, ou quand on est dans des zones où on ne peut pas avoir cette distance-là, on recommande de mettre une barrière. Donc, il y a plusieurs types de barrières. Une des façons de mettre une barrière, c'est d'avoir un masque de procédure. C'est comme un masque chirurgical dans lequel il y a un certain niveau d'étanchéité. Donc, ça filtre et empêche la transmission des gouttelettes auxquelles on peut éreindre. Il y a aussi ce qu'on appelle des couvres-visages, donc un masque plus artisanal, un casque de fabrication maison, ou qu'on retrouve de plus en plus de façon manufacturière. Mais il faut s'assurer qu'il y a une certaine qualité de ces couvres-visages-là qui peuvent faire effet comme un masque de procédure. Attention, ça n'a pas nécessairement les mêmes qualités, puis on a des difficultés avec les standards de qualité pour les couvres-visages, mais bon, ça, c'est déjà une autre mesure qu'on peut faire. Mais on peut utiliser d'autres types de barrières. Une de celles-là étant d'avoir des possibilités. Donc, il y a de plus en plus les gens qui ont des flexibles. Et enfin, l'autre chose qu'on peut avoir, qu'on peut faire, c'est s'assurer qu'on désinfecte les objets qui peuvent être souillisées. Ce qu'on appelle les « eye-tops », donc les zones où on touche beaucoup. Par exemple, si on rentre dans un panier ou il y a des poignées de porte ou des objets qui sont touchés beaucoup par les gènes, donc d'avoir des désinfections régulières. Et le classique du classique du classique, se laver les mains très régulièrement. C'est banal, c'est simple. Distanciation, barrière, lavage des mains, isoler les gens, s'isoler ou isoler les gens qui ont des symptômes ou des gens qui ont été confirmés et leur contact étroit. Tout ça, ça a l'air simple, mais ça remet en question beaucoup de nos façons de faire dans la société. Et puis, si on ne le fait pas, à ce moment-là, on a une transmission épidémique. Là, la transmission épidémique fait qu'on peut avoir beaucoup de cas, beaucoup de décès. Au Québec, on a eu plus de 50 000 cas, 55 000 cas. On a eu plus de 5 000 décès, 5 500 presque. Mais on a… Bon. Et c'est beaucoup de personnes. C'est des gens qui sont vulnérables, mais c'est nos parents, c'est nos grands-parents. C'est des gens qu'on ne veut pas qui meurent, qui ont encore une vie souverative. Donc, on a cette responsabilité-là pour éviter cette transmission épidémique-là. On le voit dans les pays comme aux États-Unis, actuellement, la situation est vraiment problématique. Puis, on voit qu'il y a des endroits qui sont particulièrement problématiques pour la transmission. Vous l'avez vu, les grands rassemblements, certains lieux comme les bars, ou certains types de contacts, parce qu'il y a des contacts intimes entre les personnes. Toutes ces choses-là sont des lieux ou des moments de risque de transmission. Pour arrêter ça, on a fait ce qu'on appelle un « shutdown ». Donc, on a arrêté l'ensemble des activités de la société pour dire, bien là, il ne faut pas que ça arrive. Puis, la très, très grande majorité des autres pays à travers la planète ont fait comme nous. Ils n'ont pas fait tout au même moment, mais l'épidémie n'a pas commencé partout en même temps. Mais, ça a été très efficace. Et là, l'enjeu, c'est qu'une fois qu'on a arrêté, comment est-ce qu'on repart ces choses-là? Puis, là, on y va progressivement. En respectant les endroits où la transmission est la moins risquée. En respectant aussi les besoins de la société. Donc, on a maintenu les services essentiels. On a ouvert certains secteurs qui étaient nécessaires, comme il y a des secteurs qui s'entraînent les uns les autres. Si on ouvre la construction, on doit ouvrir les services qui donnent des matériaux, des équipements à la construction, etc. On ouvre les écoles aussi. Les écoles, c'est un lieu qui n'est pas si haut risque, comme vous l'avez mentionné tantôt, de transmission, mais pour lequel on peut avoir un effet multiplicateur. Donc, ce qu'on peut, c'est le réintroduire, mais avec des conditions sécuritaires alentour de ça. Et donc, c'est ça qu'on a fait, qu'on est en train de faire maintenant. Mais vous voyez, il y a encore des restrictions. Et il va encore avoir des restrictions tant qu'on n'aura pas un vaccin ou des médicaments qui vont être efficaces. Il y a un médicament qui a été autorisé actuellement, un antiviral, mais pour lequel l'efficacité est limitée. Ça réduit de quelques jours l'infection. Donc, ça ne prévient pas, ça n'y arrive pas d'une façon très significative. Donc, on n'a pas quelque chose de très efficace, même s'il y a un médicament. On a quelques vaccins qui sont en phase 2 ou 3. Donc, quand les vaccins vont passer la phase 3, normalement, on les amène en production pour, à ce moment-là, faire la distribution, commencer la distribution. Donc, on en a qui sont proches, mais qui ne sont pas prêts. Puis, il y a une question de quelques mois pour qu'ils soient disponibles, s'ils fonctionnent. Encore une fois, il y a encore des éléments à valider sur leur sécurité et leur efficacité. Mais après, il faut les produire, puis il faut les rendre accessibles. On ne peut pas produire 6, 7, 8 milliards de vaccins d'un coup. Donc, ça prend quand même un temps pour faire ces choses-là. Donc, il y a encore un moment devant nous. Pendant ce moment-là, il va falloir continuer les activités simples, mais en même temps compliquées, parce que ça touche notre vie de tous les jours qui est pendant ce temps-là, on va pouvoir le maintenir. Puis, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. On ne pourra pas faire des très grands remontements. On ne pourra pas avoir des contacts intimes prolongés avec des gens sans qu'il y ait des précautions vraiment spéciales qui soient faites pour ces personnes-là. Et puis, il va falloir changer nos façons de faire, favoriser le télétravail, favoriser que les gens puissent se protéger et porter des masques. Donc, dans le fond, prendre des précautions tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin pour augmenter l'immunité. Déjà, on dit, oui, mais l'immunité populationnelle, si elle se développe, puis elle se développe, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est rendu au Québec. On a probablement, au moins à Montréal, entre 5 et 10 % des gens qui ont développé une immunité. Mais 5 à 10 %, ce n'est pas énorme. Puis, ça peut être un peu plus que ça, mais c'est difficile à savoir. On est en train de faire des études actuellement, donc on n'a pas les données actuelles pour pouvoir vous donner un chiffre précis. Je vous donne une idée à New York, parce qu'il y a eu une transmission très intense. On est autour de 20 %. Dans d'autres villes américaines, on est autour de 5 à 10 %. Donc, c'est pour ça du Montréal, c'est à peu près ça qu'on a. Mais les études sont en train d'être faites. Il n'y a pas des données précises là-dessus. Mais pour avoir une immunité populationnelle qui soit efficace, ça prend entre 60 et 70 % de la population qui va avoir une immunité. Encore une fois, c'est un nouveau virus, on ne le connaît pas si bien, et on ne sait pas combien de temps l'immunité va durer. Donc, est-ce que c'est le genre d'immunité qu'il va faire que sur une période de 1 an, 2 ans, 3 ans, les gens vont faire une réinfection, qu'elle soit plus banale, qu'elle soit plus légère, on ne sait pas. C'est un nouveau virus, on apprend à vivre avec. Ce qui est sûr, c'est que le jour qu'on va avoir un vaccin, à ce moment-là, on va pouvoir intervenir efficacement pour limiter la transmission et revenir à la normale, qui est notre objectif. J'ai parlé trop longtemps. Je voudrais juste voir avec vous les questions que vous avez soulevées et vos interventions, peut-être être plus précis dans les questions pour que je puisse répondre correctement. C'est parfait. Merci, M. le Dr Mancet. Vous en avez 10 minutes pour poser quelques questions qu'on reçoit en temps réel. Vous avez abordé la question des enfants, les garderies, etc. Justement, il y a une entrepreneur qui dit, pourquoi les enfants de 16 ans et moins ont l'autorisation de garder un mètre entre eux, mais dans les centres d'amusement, le 2 mètre de distanciation doit être préservé? Oui. En fait, ce qu'on conseille en milieu scolaire, c'est de créer des bulles autour des enfants où est-ce que les enfants vont vivre dans un environnement étroit avec quelques personnes. Comme je disais tantôt, on sait que la transmission est limitée, est moins importante chez les enfants. Et puis, à ce moment-là, on sait que si on crée une bulle, on va limiter la transmission. Et puis, si jamais il y avait une infection qui se transmettait, elle n'ira pas largement à l'extérieur de ça. Par exemple, on a demandé que ce soit plutôt les professeurs qui circulent de classe en classe plutôt que les étudiants qui se déplacent au secondaire. Un peu pour la même raison. Alors que quand on est dans les parcs d'amusement, là, vous avez des gens de partout essentiellement. Vous n'avez pas une bulle, vous n'avez pas de protection. Donc, c'est pour ça qu'on peut baisser à l'intérieur de ces bulles-là dans un environnement contrôlé. On peut baisser en bas de 2 mètres. Et puis qu'ailleurs, on demande aux gens de maintenir cette protection de 2 mètres-là parce que là, vous êtes beaucoup plus exposés. Puis si vous êtes à l'intérieur, vous êtes d'autant plus explosés qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a des circulations verts, il y a des ultraviolets. Les ultraviolets, ils trouvent à détruire en partie les virus en quelques minutes. Donc, il y a aussi une efficacité au moment où on est là. C'est très clair. Merci beaucoup. On va passer ici à une question d'une entrepreneur qui est en massothérapie. Donc, elle dit, est-ce que, donc, elle semble avoir des problèmes, des nodules pulmonaires, multiples pneumonies, etc. Donc, est-ce que, elle peut enlever son masque parce que quand elle a son masque, elle a de la difficulté à respirer. Est-ce qu'elle peut enlever son masque quand ses clients sont en procure? Donc, pour une période de 60 minutes, par exemple. OK. En fait, je ne suis pas certain de la définition de la période de procure, mais si j'interprète procure comme étant la période de soins, enlever son masque pendant la période de soins, c'est un problème. Parce que, quand vous faites de la massothérapie, ma compréhension, c'est que vous êtes très près. En fait, vous êtes à l'intérieur d'un mètre, certainement. vous touchez à la personne. Et puis, si la personne, sans le savoir, était en incubation d'une infection, elle pourrait vous le transmettre et vice-versa. Donc, bien que, je vois très bien que si vous avez une infection pulmonaire, vous pouvez avoir de la difficulté à garder un masque pendant longtemps, surtout que c'est quand même énergétique pour la massothérapie. Donc, ça nécessite quand même une respiration importante, intense. Donc, ça peut être plus difficile pour vous, mais malheureusement, si vous enlevez votre masque, vous mettez la personne avec laquelle vous faites votre massothérapie plus à risque sans même que vous le cherchiez. Je vais rajouter un autre élément à ça. Si vous, vous avez une infection pulmonaire, vous êtes plus à risque que les autres d'acquérir une infection et ce n'est pas sûr que c'est une bonne idée d'avoir un contact avec le public étroit comme ce que vous pourriez avoir, vous vous mettez à risque peut-être d'une façon significative. Donc, les gens qui ont un asthme mal contrôlé, les gens qui ont un diabète mal contrôlé, les gens qui ont une obésité morbide, il faut qu'ils fassent particulièrement attention, même s'ils ne sont pas si âgés que ça, ils peuvent être relativement jeunes, mais s'ils acquièrent l'infection, ils sont beaucoup plus à risque. En fait, les gens qui sont en bas de 65 ans qui ont décédé ou qui vont sous l'intensif, c'est très souvent des gens qui ont des bennes chroniques qui ne sont pas mal contrôlées. Donc, je vous invite par ailleurs à faire particulièrement attention en disant que malheureusement pour la période actuelle, non seulement c'est pour protéger vos patients, vos clients, on devrait dire, mais c'est aussi pour vous protéger. Je vous conseillerais d'être particulièrement prudents. Encore une fois, parce que les gens qui peuvent être en début d'infection ne le seront pas, ne le seront pas, ils pourraient vous transmettre cette infection en plus du risque que vous avez de faire l'intensif. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons le temps encore pour deux autres questions. On demande ici, est-ce qu'une visière est aussi efficace qu'un masque? Non, une visière n'est pas aussi efficace qu'un masque. En fait, quand on fait les recommandations des équipements de protection individuelle et épis, dont vous entendez parler souvent, on recommande à la fois le masque et une protection oculaire. Bon, compte tenu que porter des lunettes protectrices, c'est un peu compliqué. Il y a des gens, puis on a recommandé que les gens dans ces situations-là peuvent porter une visière. Encore une fois, il y a des visières courtes et des visières longues. On parle d'une visière longue parce qu'une visière courte, comme au hockey, ça ne protège pas assez. donc c'est un équipement qui peut être utilisé pour protéger la transmission via les yeux. Mais encore une fois, je dois vous rappeler que quand on porte le masque, c'est d'abord pour protéger les autres, de nos sécrétions à nous. Et donc, c'est le masque qui est le plus important. Donc, dans certains cas, pour certains travailleurs, on a dit, bien, dans ces circonstances-là, vous pourriez porter une visière seule, mais c'est assez limité et moins efficace. La littérature est assez claire là-dessus. C'est moins efficace que de porter un masque et une visière. Mais j'en conviens quand il fait comme maintenant, je ne sais pas combien, mais il fait chaud dans la pièce où je suis, 35 à 40 degrés. Quand il fait chaud comme ça, porter un équipement de protection personnel, c'est difficile à la journée longue. Donc, il faut qu'il y ait des moments où les gens puissent les enlever pour se soulager un peu, pour éviter de faire des coups de chaleur. Effectivement, oui. Parfait. Ici, on a en fait plusieurs questions de restaurateurs. On pourra peut-être faire un lien avec les annonces qui ont été faites pour les bars aussi. Il y a un restaurateur qui me dit ici, un de ses principaux défis, c'est d'éduquer puis les gens qui ne sont pas censés être sur la même table s'ils ne sont pas dans la même maisonnée et que ça pourrait provoquer des éclosions dans son restaurant et tout. Aujourd'hui, vous avez annoncé que dans les bars, les gens doivent rester assis, qu'ils ne pourraient pas être debout parce que ça pourrait les amener à danser ou à se bouger dans l'espace. Donc, comment vous pourriez donner des outils aux entrepreneurs qui nous écoutent pour qu'ils puissent communiquer la consigne sanitaire de façon claire aux clients? Il y a trois choses qui ont été véhiculées aujourd'hui par le ministre sur les bars. Le premier, ça concerne les heures d'ouverture où est-ce qu'à la place d'être trois heures du matin, ça va être limité à l'année ou à l'année. Le deuxième, c'est que les gens ont un certain nombre de capacités d'accueil, un certain nombre de places qui sont autorisées et on a dit que les gens ne peuvent pas avoir plus que 50 % du nombre de personnes autorisées à la même place. Troisièmement, on a dit aux gens qu'il n'y aurait pas d'activité de danse parce que ces activités-là inévitablement font que les gens sont à l'intérieur d'un mètre même ou presque automatiquement et puis qu'évidemment quand les gens ont consommé de l'alcool quelques heures, bien là, c'est rare que se tiennent à un mètre. Donc, à ce moment, les risques de transmission sont nettement plus élevés et on a des éclosions, malheureuses. Là, on en a eu maintenant en Montérégie quelques-unes, mais pas seulement en Montérégie, mais on en a aux États-Unis, on en a en Europe, on en a en Asie. À la fin, la transmission comme ça est importante. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent être assis parce que quand ils sont assis, ils peuvent garder une distanciation entre eux. Alors que debout, bien, on peut garder la distanciation peut-être pendant 15 minutes si on est bon. Bon, peut-être 30 minutes si on est vraiment, vraiment top, mais après ça, c'est quasiment impossible. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens que vous devez être assis. Et à ce moment-là, c'est plus facile de voir est-ce qu'on garde la distance entre les personnes. Bon, pour ce qui est du nombre de personnes, on dit aux gens dans les restaurants, 10 personnes, 3 maisonnées, en fait, on ne va pas aller visiter, puis voir, puis vous demander, on va vous demeurer à la même adresse, pas à la même adresse. Mais on sait que si vous avez des gens de 10 maisonnées, vous multipliez considérablement vos risques, donc les risques de chacun des autres personnes avec lesquelles vous êtes, d'acquérir l'infection. Dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est limitons les risques. On peut avoir jusqu'à 10 personnes, des gens de 3 maisonnées, mais encore une fois, un écart entre les gens de la même maisonnée. Ce qu'on veut, on ne peut pas empêcher qu'il y a de la transmission complètement, mais on peut réduire considérablement la transmission. Puis si on ne fait pas tout le monde ces efforts-là, on va se retrouver dans une situation qui va être vraiment pire. On va devoir reconfiner, relimiter les activités de façon beaucoup plus sévère. Ce que vous avez vu ailleurs, ce n'est pas restreindre les activités des bars, c'est fermer les bars, c'est refermer certains lieux qu'on a ouverts. Donc, je pense que c'est beaucoup mieux d'être couvert, de respecter ces conseils-là pour limiter la transmission puis éviter les éclosions de telle sorte qu'on n'est pas à reconfiner parce que c'est la crainte que tout le monde a. Vous, comme nous, on ne veut pas rentrer dans cette dynamique-là. Mais si jamais on voyait qu'il y avait une recrudescence importante, que ce soit dans une région ou plus largement, là, on pourrait devoir intervenir puis être plus coercitif. Évidemment, personne ne veut cette chose-là. Donc, c'est une responsabilité collective. Encore une fois, vous, vous êtes peut-être moins à risque qu'un autre. Encore une fois, personne ne le sait, mais toutes les autres personnes que vous rencontrez, vous en êtes un peu responsables. Puis vous, comme tenanciers d'un établissement comme ça, votre responsabilité, c'est de rappeler aux gens parce que des fois, les gens peuvent avoir tendance à oublier valoriser la suite humaine. C'est bon. Excellent. Merci beaucoup, Dr Mancé. Ça tombe pile à l'heure qu'on avait fixé pour la fin de notre webinaire. Merci encore pour vos lumières et pour votre travail continu. On sait que ce n'est pas nécessairement facile non plus pour les gens de la fonction publique depuis cette pandémie. Donc, merci pour votre travail et merci à tout le monde de votre équipe. Et finalement, merci à tout le monde qui a participé et posé des questions. Nous vous disons au revoir et à une prochaine. Merci. Merci. Bonne chance tout le monde.